Bonjour, bonsoir, c'est Patien Zambé Kouinpi. Donc la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Votre soi-disant indépendance. Pourquoi est-ce que je disais ça ? C'est de l'ironie en fait, tout simplement. Parce que pour moi, quand tu regardes ce qui se passe, on ne peut pas parler d'indépendance. Un pays qui est indépendant ne peut pas avoir autant de morts. C'est impossible. De la colonisation en passant par l'indépendance jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indépendance. Je vais être claire, je vais dire mon point de vue. Après, chacun pense ce qu'il veut. Chacun veut entendre ce qu'il veut entendre, veut croire ce qu'il veut croire, mais la réalité elle est là. Dans un pays où le sang continue de couler, on ne va pas parler d'indépendance. Parce que l'indépendance, elle est dans les pays d'Europe, elle est dans les pays, on va dire, comme l'Amérique, elle est dans les pays où les gens ont le droit de valoriser leur existence. Mais celle des Congolais, elle n'existe pas. Le Congolais n'a pas le droit de parler, quand je dis le Congolais, même l'Africain n'a pas le droit de dire ce qu'il pense. Il n'a pas le droit de faire éveiller les esprits, de faire prendre conscience aux autres que voilà, regarde ce qui se passe, ce n'est pas normal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si c'est une personne qui est d'une autre couleur, là ça passe. Parce qu'on sait que non, cette personne-là, elle connaît ses droits, elle connaît les lois, elle sait que quand elle va parler, elle peut dire ci et ça, elle va savoir se défendre. Mais quand il s'agit d'une personne africaine, là il faut se taire. Surtout quand on parle du Congo, alors là, il faut être discret, il ne faut pas réveiller les choses, il ne faut pas réveiller les choses, il faut les laisser tel quel. Il y a eu un génocide qui a été commis lors de la colonisation. Vous savez combien il y a eu de morts à cette période-là ? Au moins 10 millions. Pourquoi ? Parce qu'à cette période-là, le roi Léopold II, il s'était dit, bon, ok, il est temps en fait que la Belgique ait un certain niveau, on va tout redécorer. Il voulait que la Belgique soit d'une certaine puissance à un certain niveau, ce qui fait que pour lui, ce n'est pas grave si les indigènes pouvaient perdre leur vie. Lui, le plus important, c'était la richesse qu'il y avait au Congo. À ce moment-là, il a ramené la civilisation. Donc ils ont voulu imposer leur mode de vie. Ils sont venus avec leur religion. Et au nom de leur religion, ils ont tué combien de gens, combien de grandes personnalités qu'on avait à cette époque-là, quoi. Ceux qui savent la vérité savent que, voilà, il y a eu pas mal de... Il y a eu un prophète qui a été tué. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre tout ça, quoi. Qui ont parlé, mais qu'on a fait taire soit par la mort ou soit par la corruption, quoi. Mais bon, c'est les choses de la vie. Là, aujourd'hui, je vais juste parler, en fait, de moi, ce qui me sidère. Franchement, avec leur civilisation, avec la colonisation, ils ont tué notre identité, ils ont tué notre culture. Ils nous ont imposé tellement de choses, ils ont oublié que nous aussi, on avait notre... Comment dire ? Nos valeurs, quoi. Nos valeurs. Qu'avons-nous fait pour mériter tout ça ? Je ne sais pas. Je sais que le 30 juin 1960, c'est la date, en fait, de l'indépendance, à ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des morts, quoi. Le sang continue de couler. Il y a des femmes qui ont été violées, des enfants qui ont été tués. Comment dire ? Mais la façon dont ils ont été tués, c'était atroce, quoi. C'était des barbares. Je ne sais pas si la couleur noire leur faisait peur ou bien si c'est parce qu'ils sous-estimaient cette couleur-là ou si c'est parce qu'ils se sont dit bon, ok, on va essayer de... Comment dire ? De créer un certain fléau. Donc, ils ont imposé tellement de choses à l'homme noir. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas juste, quoi. Beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent que la vérité soit revalorisée, on va dire. Parce qu'on ne peut pas changer le passé. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un mémorial pour tous ces génocides qui ont été commis. Parce que quand il s'agit de tout ce qui se passe de l'autre côté du continent, on va en parler, on va créer des dates qu'à ces dates-là, oui, ok, on va penser à ces personnes qui ont été tuées pour telle et telle cause. Mais quand il s'agit de l'homme africain ou bien de ce qui s'est passé au Congo, là, il ne faut pas en parler. Et je ne sais pas pourquoi. Ça m'attriste beaucoup de voir ce qui se passe dans ce monde. franchement, je sais qu'à un moment donné, avec ma fille, on a voulu participer aux marches qu'il y a eu pour le Congo à cause de tous ces massacres commis. Chaque année, tout le temps, chaque mois, à chaque heure, à cette heure-ci, je suis sûre qu'il y a des enfants qui sont tués, qui se retrouvent orphelins, des mères violées, des grands-mères à qui on arrache la poitrine. Donc, c'est horrible tout ce qui se passe. Comment on peut parler d'indépendance dans un pays où il y a tant, tant de souffrances, quoi ? Je sais que, voilà, quand j'ai voulu que ma fille se rende compte de ce qui se passe, malgré que nous sommes dans un monde où la liberté existe, le droit existe, l'égalité existe, je voulais qu'elle se rende compte qu'on vit dans un pays où le mensonge aussi existe, quoi. Donc, je lui ai montré, je n'ai pas voulu montrer des images qui étaient peut-être trop choquantes vu son âge, mais je voulais qu'elle se rende compte que, voilà, quand tu grandiras, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu vois qu'on essaye de te faire croire, mais ne t'arrête pas à ça. Cherche, parce que le savoir est une arme, quoi. Il ne faut pas qu'on te fasse croire certaines choses que le peuple noir est inférieur, que tu te laisses sous-estimer par ceux qui se croivent supérieurs, quoi. Non, ils se croivent supérieurs. Mais quand tu regardes dans l'histoire, l'homme noir a inventé tellement de choses qui ont été développées par la suite, mais on oublie ça. On parlera de celui qui a inventé, mais celui qui a créé, celui qui a eu l'idée, on n'en parle pas de lui. On ne parle pas de lui. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand j'ai dit à ma fille, écoute, regarde ce qui se passe au Congo, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui sont violées, il y a ci, il y a ça, à cause du, comment dire, tout ça, c'est politique, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt pour pouvoir profiter, pour pouvoir embellir leur pays. Des gens meurent, quoi. On vous dit, on vous dit que voilà, oui, vous avez le droit de voter, mais en réalité, les gens sont déjà élus, quoi. Les gens qu'on mettra au pouvoir, ils sont déjà élus par les Européens, par les Américains. On ne décide pas. On nous fait croire qu'on peut se lever le matin pour aller voter, aller déposer l'enveloppe dans l'urne, mais en réalité, tout est déjà établi. L'indépendance, elle est où ? Elle est où, l'indépendance ? J'ai dû demander à ma fille, écoute, est-ce que tu veux participer à cette marche et tout, parce que ce qui se passe, c'est pas juste, il faut que tu te battes, je veux plus tard que tu sois quelqu'un qui soit, réaliste, je veux pas que tu sois endormie par le système, je veux pas que tu sois aveuglée, je veux pas que tu sois quelqu'un qui continue à vivre comme eux. Moi, je suis pas raciste, quoi. Moi, j'aime tout le monde et tout et tout, mais j'aime aussi la vérité. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer à ma fille à travers ce qui s'est passé dans l'histoire, à travers ce qui se passe aujourd'hui, et elle était choquée, elle était vraiment sensibilisée, elle était vraiment touchée, elle m'a dit, mais je comprends pas, ça c'est le diable, mais je me demande, le diable, il a quelle couleur ? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on fait impliger de telles choses jusqu'aujourd'hui à mon peuple, quoi ? Je suis pas là pour faire la révolution, parce que je sais que le peuple, il est révolté depuis un certain temps à cause de toutes ces injustices, à cause de toutes ces atrocités qu'on nous a fait subir, quoi. On a parlé de l'esclavage dans l'histoire, mais jusqu'aujourd'hui, le Congo est esclave encore. L'indépendance, c'était juste pour votre propre profit. Vous continuez à profiter, vous continuez à payer, mais en attendant, vous continuez aussi à tuer. Au nom de quoi, pourquoi, quelle est la cause, on ne sait pas. Si c'est pour s'enrichir, c'est comme vous nous dites à nous, si tu veux de l'argent, tu vas travailler. Mais ce que vous faites, c'est du vol, quoi. En dehors du vol, il y a des viols, il y a des massacres, il y a des guerres. Il y a le tribalisme aussi, les divisions des ethnies. Tout ça, au nom de quoi ? Pour de l'argent, pour du matériel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, quoi. Je sais que j'ai dû faire une lettre à la maîtresse, à cette époque-là, des marches, des manifestations qu'il y avait pour le Congo. La maîtresse était choquée quand elle a vu la lettre. J'ai même mis une image, qu'elle voit ce qui s'est passé et ce qui se passe, en fait. Parce que c'était une image peut-être d'une certaine époque, mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui au Congo. J'ai dû lui mettre une image d'un enfant qui a été massacré, quoi. La tête coupée, la tête de l'autre côté avec, comment dire, une grosse trace, là, de machette. C'était horrible, quoi. Et quand la maîtresse a vu ça, elle était choquée. Mais pourtant, la maîtresse, son rôle, c'est d'apprendre aussi aux enfants regarder ce qui se passe aussi dans le monde. Bon, c'est une propre histoire et c'est que voilà, il y a telles et telles choses qui doivent être dites et qui doivent être vues, qui doivent être entendues, quoi. Les marches, quand elles ont été faites, c'était parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. des élections, il y ait autant de morts dans un soi-disant pays indépendant. C'est pas normal. Donc, le soir, quand ma fille est revenue de l'école, elle était triste, quoi. Elle m'a dit, maman, il fallait voir la tête de la maîtresse. Elle était vraiment attristée, quoi. Touchée. J'ai dit, ben, écoute, c'est des choses de la vie. Il faut qu'ils s'en rendent compte aussi, quoi. Ils sont là pour vous apprendre, ils sont pas au courant. Mais la réalité est telle qu'elle, quoi. Elle est là. Les gens continuent de mourir, quoi. Donc, on a fait des pancartes avec ma fille. On est partis aux marches. On est arrivés sur la place. Je me souviens, c'était vers l'ambassade du Congo, là-bas, à Londres. Et il y avait même les médias qui étaient là. Il y avait des hélicoptères, il y avait les photographes. Il y avait une grande chaîne qui s'était déplacée, BBC, je me souviens. Et ils étaient venus avec des photographes, tout ça. Mais pendant que la manifestation se faisait, ils marchaient aussi avec nous, nous prenant en photo. Ils ont pris tous les enfants qui étaient devant, parce qu'on avait mis les enfants devant, du coup. Et ils les ont pris en photo. On s'attendait à tellement de choses. On avait tellement de l'espoir. On avait tellement, comment dire, de rage aussi en nous, de, comment dire, par rapport à tout ce qui se passe là-bas. On était des milliers, quoi. Dans les rues de Londres, on gueulait, les gens passaient. Je me montrais la pancarte que j'avais faite avec ma fille. Je leur disais, regardez ce qui se passe au Congo. Beaucoup de gens étaient choqués. Je leur montrais des photos d'enfants qui étaient dans un trou. Beaucoup d'enfants étaient enterrés. Donc, comme si c'était, je ne sais pas, de la viande pourrie, quoi. Beaucoup d'enfants, je leur montrais des images de femmes violées auxquelles on avait coupé les seins ou bien coupé le ventre. Il y avait même des femmes enceintes à qui on avait arraché les bébés. Des femmes ont subi tant d'atrocités. Des hommes ont été tués. Au nom de quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle est où, l'indépendance ? Et jusqu'à aujourd'hui, tous ces crimes continuent, quoi. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que, quand je vois ce qui se passe dans mon pays, moi qui vis ici, parce que je suis peut-être de nationalité française, mais je suis africaine, quoi. Je parle français, mais je n'oublie pas mon identité. Je vais d'un pays qui continue de souffrir. On nous fait croire qu'il y a une indépendance, mais comment ? La souffrance peut être infinie jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent de mourir, les gens continuent de souffrir. On ne peut pas parler d'indépendance dans un pays où il y a tant d'atrocités. Au nom de la richesse, au nom de, comment dire, de leur profit, tant de gens perdent leur vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas en train de créer un mouvement ou de créer une révolution parce que mon peuple, face à tout ça, il est déjà révolté. Mon peuple est rempli de haine, de rage face à tout ce qui s'est passé de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Vous nous demandez d'agir de telle et telle façon. Donc, en fait, vous nous demandez de nous taire, mais on va se taire jusqu'à quand ? Je fais partie de ces gens qui veulent rajouter leur voix avec ceux qui sont conscients, avec ceux qui sont réveillés. Je fais partie de ces gens-là qui veulent que les choses changent, qui veulent que les choses soient différentes, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient revalorisées. Je fais partie de ces gens qui demandent à ce que tous ces génocides qui ont été commis, qu'il y ait au moins un mémorial face à tout ça. parce qu'on n'oublie pas. On ne refait pas l'histoire, mais on ne l'oublie pas. Vous nous parlez de l'esclavage, de la famine, quand il s'agit de l'Afrique, de tellement de choses négatives, mais laissez-nous aussi continuer à parler de ça parce que c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Un pays où il y a l'indépendance, il ne peut pas avoir autant, 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 autant de souffrance. Dans les pays d'Europe, il y a l'indépendance. Les gens ont le droit d'aller voter, d'aller voter pour des gens qui auront pendant un certain moment un certain pouvoir durant, comment dire, la durée de leur mandat. Mais chez nous, ils considèrent le Congo comme un royaume. Et les gens qui sont déjà là, donc déjà élus, mais ils nous font croire que ok, vous allez voter, tout et tout, mais les gens seront là pendant un certain temps, un long moment. Comme si c'était un royaume. On a le droit d'aller voter, mais on sait déjà que non, la personne qui va sortir là, c'est celle qui était déjà là. Elle est là depuis des années, elle est là depuis des années. Dans un pays soi-disant indépendant, on vous dit ok, allez voter, mais en fin de compte, ton vote, il n'a aucune, comment dire, aucune valeur. L'indépendance, elle est où ? Je me souviens lors de l'indépendance, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont dit la vérité, ils ont vu tellement de choses, ils ont voulu, comment dire, démontrer au peuple que voilà, regarder ce qui se passe au niveau, comment dire, supérieur quoi. Mais ces gens-là sont morts. Il y a eu le prophète qui a été tué, Simon Kimbang, il a été tué. Il disait tellement de vérité. Quand tu dis la vérité, ça te dérange, ça te dérange. Patrice Loumont, il a dit beaucoup de choses, mais il a été tué parce qu'on avait vu que non, le gars, il a, comment dire, trop trop d'informations. Je sais que le président m'a bout tout après, même si au début il était aussi corrompu, à un moment donné, il a voulu remettre, comment dire, les choses telles qu'elles devraient être. Parce qu'il y avait l'indépendance, donc il a voulu remettre, comment dire, les choses, comment dire, à leur juste valeur. L'authenticité. Il a voulu que l'Africain garde ses valeurs, revienne à ses valeurs en fait, s'attache à sa culture. Mais bon, pour lui aussi, le sort a été, voilà quoi, son sort a été, était déjà décidé. À partir du moment où tu parles, à un moment donné, il va falloir que tu sois éliminé ou bien écarté. Les gens qui mettent déjà, comment dire, compions, qui choisissent compions, sont, comment dire, leurs marionnettes. On te met là, pendant ce temps-là, nous on va prendre ci, on va prendre ça. En dehors de ça, vous créez des diversions, donc des guerres, vous fournissez, comment dire, des armes à un peuple affamé. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Il va s'entretuer, ça c'est clair. Il va s'entretuer. Vous créez tellement de choses juste pour votre profit quoi. Vous divisez, vous créez, comment dire, de la haine quoi. En dehors de ça, il y a des orphelins qui, comment dire, qui continuent à vivre des choses, comment dire, qui n'avaient pas mérité quoi. Des orphelins qui se prostituent, en grandissant, parce qu'il y a la misère. Il faut qu'ils essayent de s'en sortir. Des gamines de 12 ans qui ont le sida, qui se font violer par des soldats. Il y a tellement de réalités qui continuent jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas être négatif, mais c'est être réaliste. Il y a des voyous qui galèrent, qui vont en prison, qui volent les gens. Donc, il y a des moments où tu as envie d'aller dans ton pays, mais à certaines périodes, il ne faut pas que tu mettes les pieds là-bas. Surtout les périodes d'élection, fais attention, tu vas y perdre ta vie. Tout ce que vous avez créé aujourd'hui, c'est un peuple révolté, pas révolté contre vous, mais révolté parce que vous avez créé cette chose-là que vous avez créée, que vous avez voulu. Donc, vous avez, vous avez, comment, comment, comment je peux dire ? Vous avez, donc du genre, vous êtes venus, donc, et vous êtes repartis, du genre, donc, je te laisse le corps, mais je prends ton esprit, ce qui est à toi est à moi. Donc, vous arrachez les biens d'un pays, les valeurs d'un pays, la culture d'un pays, tout ça pour des richesses. Vous imposez des choses, les religions qui ont été imposées lors de la colonisation, si je devais parler de ça. Je n'ai même pas besoin de parler de ça parce que grâce à Internet, merci beaucoup, les choses sont développées. Même si vous ne voulez pas en parler, heureusement qu'Internet se rattrape là-dessus. Les manifestations sont faites. On est révoltés. Franchement, on est révoltés. On s'attendait à un peu plus de reconnaissance par rapport à ce que nous faisons dans vos pays. Par rapport à ce que le Congo rapporte chez vous. On ne parle pas de ça. Je sais que quand on avait fait les marches, j'étais tellement content d'avoir vu tous ces médias. J'avais dit à ma fille, tu vas voir, on va parler du Congo, on va parler de tous ces gens-là qui ont manifesté pour le Congo. Mais rien. On n'a pas parlé de ça à la télé. Sur Internet, il y avait toutes les images, c'est super. Mais à la télé, ce n'est pas passé. Même lors des élections, quand il y avait eu les bordels dans les rues, les gens mouraient, étaient fouettés, étaient abattus, on ne parlait pas de ça. Tout ce qu'ils ont dit, le calme, tout est revenu dans l'ordre. Il y a eu quelques morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de morts ? Je pense qu'ils comptent même plus, c'est devenu normal. En tout cas. Moi, en tout cas, je sais que si jamais je devais accuser quelqu'un, je pense que je devrais accuser tous ces gens qui sont coupables, comment dire, de ce qu'ils ont créé. Ils sont coupables de non-assistance, de personnes en danger. Il y a des vies qui se perdent chaque jour. Je pense que si ça serait dans vos pays, alors là, les manifestations, tout ça, tout ça, il n'y aurait pas de problème. Mais quand il s'agit d'un peuple d'une différente couleur, on n'en parle pas, on ne calcule pas. Tant que nous profitons, il faut que ce soit comme ça, il faut que ça reste comme ça. C'est comme ça depuis l'année des temps. Qu'est-ce qui va changer ? Une voix de plus ? Une indigène de plus qui parle ? Ça va changer quoi ? Dans un pays où, soi-disant, il y a le droit, il y a la liberté, il y a l'égalité, ça va changer quoi ? En tout cas, l'indépendance, l'indépendance. Moi, je sais que quand je regarde dans ma, comment dire, dans mon histoire, à la base, le Congo, c'était un royaume quoi. Avant que vous veniez avec vos frontières, que vous utilisiez tout, c'était un royaume. Ah, c'était aussi le Congo, donc l'Afrique aurait dû même être un royaume uni d'Afrique quoi. S'il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là que vous avez impligées juste pour votre intérêt. Mais on va continuer à parler, on va continuer à se battre, ça c'est clair. Moi, je suis plus que combattante quoi. Je suis plus que révoltée. Je suis une enfant d'Afrique qui en a marre de voir son peuple mourir. De cette façon-là en plus. À cette époque-ci, c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Nous voulons juste une indépendance. Notre indépendance. C'est tout ce qu'on demande. Notre indépendance. Venez pas nous faire croire des choses que vous-même vous avez décidées. Non. On veut juste notre indépendance. C'est tout ce que nous désirons. C'est tout ce que nous désirons. C'est tout ce que nous désirons. C'est tout ce que nous désirons.